Bien on va s'attaquer maintenant à toute la partie audio de Logic 10 Donc pour ça, notamment pour les débutants, on va déjà commencer par enregistrer un petit bout de guitare Donc j'ai créé une piste audio, d'accord, avec le petit plus qui se trouve ici Je ne vais pas le refaire, et ensuite on clique sur audio Je l'ai renommé en double cliquant, d'accord Et ensuite, donc pour activer l'enregistrement sur cette piste Il faut sélectionner l'entrée de la carte son, donc moi je suis sur l'entrée 1, d'accord J'ai branché ma guitare directement dans l'entrée 1 de ma carte son Et ensuite on va appuyer sur le petit bouton R pour mettre l'enregistrement, pour armer l'enregistrement Donc j'appuie sur R Maintenant on va parler un petit peu de ce bouton d'enregistrement Puisqu'on a différentes options lorsqu'on clique à droite Vous voyez qu'on a enregistrement tout simple, qui est la chose par défaut Ensuite on a enregistrement, activation, désactivation et répétition d'enregistrement Alors on va voir la première option qui est par défaut, donc enregistrement Donc on positionne la tête de lecture là où on souhaite que l'enregistrement commence Ensuite on appuie sur R Et vous voyez qu'on a eu un décompte d'une mesure, donc 4 temps avant l'enregistrement Et ensuite il attaque l'enregistrement bien à la mesure 9, là où était posée notre tête de lecture Alors tout ça, ça fonctionne Enfin le décompte fonctionne puisqu'on a le décompte qui est activé ici 1, 2, 3, 4, ça on l'a déjà vu lorsque je parlais de la barre De tout ce qui se trouvait sur la barre de transport et la barre des commandes Maintenant on va voir enregistrement, activation, désactivation Si je positionne ma tête de lecture au même endroit, j'appuie sur R On a le décompte, c'est normal, ça lance l'enregistrement Mais maintenant si on veut l'arrêter, partiellement on va dire Je peux rappuyer sur le bouton d'enregistrement La lecture continue Je rappuie sur R Et ça reprend D'accord, donc c'est pour activer, désactiver l'enregistrement C'est une possibilité Bon, généralement ça fonctionne surtout lorsque Vous êtes derrière les machines et qu'il y a un autre musicien Quand on est tout seul c'est un petit peu plus complexe Dernière option, c'est enregistrement, répétition d'enregistrement Où là, il va recommencer à chaque fois le début de l'enregistrement Alors, je vais vous montrer ça, ce sera plus clair On y va Je laisse deux mesures Je rappuie sur Enregistrement Et vous voyez qu'il revient à la position initiale pour ré-enregistrer Donc si j'arrête, vous voyez qu'on ne garde que le dernier fichier Ok Bon, c'est des options Généralement, c'est vrai qu'on laisse sur Enregistrement En tout cas, en ce qui me concerne En tout cas, sachez que toutes ces options sont possibles Maintenant, on va parler de ce décompte Puisque vous voyez qu'on avait une mesure On peut très bien aller dans Donc, clic droit En réglage d'enregistrement Et ici, on a déjà vu ça pour le midi Enfin, du moins la partie midi Vous voyez ici, décompte On peut très bien choisir, par exemple, deux mesures Je referme Je place ma tête de lecture J'appuie sur R Donc, vous voyez qu'on s'est décalé de deux mesures Avant de lancer l'enregistrement D'accord ? Ok Alors, je vais revenir un petit peu Sur cette option-là Tout simplement pour vous parler du clic Alors, admettons que j'enregistre Donc, vous voyez que le décompte, il n'est pas pris en compte Évidemment, lorsque l'on appuie sur lecture Et ensuite, record Je désactive Vous voyez que le clic disparaît Je réactive On a à nouveau le clic Alors, pourquoi ? Tout simplement Qu'on a une option ici Au niveau du clic Il suffit de Un clic droit, justement Réglage du métronome Enfin, quand je dis du clic C'est surtout le métronome Pour être correct Et vous voyez qu'on a différentes options Qu'on peut choisir Donc, clic durant la lecture Clic durant l'enregistrement Donc, si je clique ici Pour avoir le métronome Durant la lecture Eh bien, on va refaire la manip Je mets Play Record On entend le clic Je coupe On entend toujours le clic Donc, si par hasard Vous avez un souci au niveau du clic Sachez que ça se règle ici Je vais vous parler rapidement De la tirette de volume Qui se trouve ici Donc, qui varie en fonction De si on arme ou pas L'enregistrement Lorsqu'on appuie sur R Vous voyez qu'il y a un volume Qui est différent Alors, à quoi correspond Le volume Lorsque le R est enclenché Eh bien, c'est tout simplement Votre volume d'écoute D'accord ? Qui n'influence absolument pas Le niveau d'entrée Il ne faut pas se tromper C'est uniquement de l'écoute Donc, là je vais prendre ma guitare Pour vous faire écouter Je vais augmenter un peu Alors, je ne sais pas Avec les captures d'écran Si vous n'entendez pas quand même J'en sais rien En tout cas, là j'entends Ce que je joue Et ici Moi, je n'entends plus Bien, donc ça c'est la première chose Donc, ça correspond également A ce qu'on trouve Sur la console de mixage Et à côté ici On a tout simplement Le niveau d'entrée Donc, peu importe Votre niveau d'écoute Évidemment J'insiste pour les débutants Ça ne fera pas varier Votre niveau d'entrée Et ça c'est juste de l'écoute Votre niveau d'entrée Vous le réglez sur votre carte son Bien Alors Je vais enregistrer Un petit bout de guitare Et on va se concentrer Sur le niveau d'entrée Justement Donc, ça va donner ça Oups Je ne m'entends pas Je vais monter le son Je vais essayer de reproduire Deux fois la même chose Je mets le vu mettre à zéro Bon, je suis à peu près à moins 15 Alors, on va essayer D'enregistrer comme ça Vous allez voir Pourquoi j'insiste là-dessus Ok Donc, vous avez vu Que j'ai fait un enregistrement A moins 15 dB Alors Mon enregistrement Admettons qu'il est terminé Je désenclenche Pardon Le R Donc l'enregistrement Et maintenant Je vais écouter mon niveau Et vous voyez Maintenant, on est à Moins 12 Alors, tout à l'heure J'étais à moins 15 Donc, évidemment Il faudrait que je sois à zéro dB ici Alors, je me mets bien à zéro dB J'appuie sur Alt Hop là Et donc, on va réécouter Toujours moins 12 Alors qu'on est rentré à moins 15 Alors, on peut se poser la question De savoir pourquoi maintenant On est à moins 12 Pourquoi on est plus fort Alors qu'on est rentré à moins 15 Et bien, c'est tout simplement Parce qu'on a des plugins ici Qui vont influencer sur le volume D'accord ? Ça va dans cet ordre-là Ça passe d'abord dans les plugins Donc, c'est quand même Une petite précision Pour ceux qui débutent Si je désactive tous mes plugins Vous voyez qu'on retourne à moins 15 D'accord ? Et si je baisse le volume Forcément, ça va être affiché moins fort Puisque c'est le niveau ici Après la tirette D'accord ? Bon, c'est des petits rappels Des petites précisions Pour ceux qui démarrent Je vous montre quand même Une petite subtilité de logic Lorsqu'on enregistre Donc là, j'ai activé mon décompte Il est réglé sur 4 temps Donc, si j'active ma piste J'appuie sur le bouton R Ok, donc vous voyez Que ça a commencé à enregistrer A partir de la mesure 9 Parce qu'il a attendu les 4 temps Mais par contre Si je zoome Et que je reviens en arrière C'est magique Il m'a enregistré Ce que j'ai fait avant D'accord ? Donc ça, il faut le savoir quand même Au cas où Vous mettez un enregistrement Par exemple, vous voulez prendre un refrain Si vous voulez faire un appel Une petite ghost note Ou faire un appel progressif Pour attaquer votre refrain Par exemple Sur la mesure 9 Vous pouvez très bien Même si l'enregistrement commence ici Si par hasard Vous n'avez pas anticipé le truc Vous pouvez très bien revenir en arrière D'accord ? Chose qui peut être intéressant Et ça, évidemment Il faut le savoir On ne pouvait pas le deviner ANT 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 Sous-titrage FR ?